— Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez regardé un peu le match. Je vous ai vu en coulisses tout à l'heure. — J'ai regardé la deuxième mi-temps, effectivement. — Il faut dire que c'est l'adversaire qu'il vous faudra battre le samedi 28 avril au Stade de France. Lyon est d'autant... Alors là, ils ne vous ont pas rendu service, les marseillais, parce que comme Lyon vient de perdre ce soir la Coupe de la Ligue, ils vont vouloir gagner la Coupe de France. — La tâche va être deux fois plus compliquée, effectivement. — Mais alors là, vous avez repéré... Vous n'allez pas me les dire, évidemment, mais vous avez repéré des failles à l'Olympique lyonnais ? — On a regardé le match. On va dire ça. Il y a toute la semaine pour travailler tout ça après, pour regarder ce qu'on va pouvoir faire, mettre en place. — Il paraît que tous jouent à la mi-temps avec vous. Parce que c'est vrai que là, à la mi-temps du match contre Rennes, vous perdiez à zéro et vous avez remonté le moral de vos joueurs comme une sorte d'ailleurs de même soleil, parce que vous avez quasiment prédit à vos joueurs qu'ils marqueraient... Vous aviez dit, je crois, à la mi-temps, à la 92e minute. Il y a même des images qui le prouvent. Et ils ont marqué à la 93e minute, c'est-à-dire pendant les arrêts de jeu, avant les éventuelles prolongations. On vous aurait eu ce soir. On aurait commencé alors. — C'est à cause du match de foot. — Franchement. — À cause des prolongations. — Vous aviez vraiment dit ça à vos joueurs, alors ? — Oui, c'est vrai. — C'est vrai ? — Oui, c'est vrai. — Mais pourquoi vous sentiez ça, alors ? Je pensais qu'il fallait avant tout les rassurer. Je sentais une forme d'inquiétude dans leurs yeux. Il fallait positiver le discours, que le scénario, pour moi, était bon. Il était bon. Même d'être mené à un zéro à la mi-temps, c'est loin d'être terminé. Et puis on a tellement vu de situations se renverser sur un match de foot. Pourquoi pas nous ? — Vous avez commencé par égaliser, évidemment. Un à un. On s'en allait droit vers les prolongations. Une demi-heure de plus. Et puis non. Effectivement. Trois minutes après, normalement, le temps réglementaire, à la 93e minute. Queville se qualifie. On va vous voir sauter de joie, non pas sur le banc de touche, mais dans les tribunes, parce que vous êtes puni de banc de touche. C'est bien ça ? J'ai bien compris ? — Effectivement. J'étais suspendu. — Pourquoi vous êtes puni ? — Moi, j'ai peut-être fait une petite bêtise. — Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise ? — Je pense que c'est pas très intéressant à raconter. — Ah si ! Alors là, ici, c'est ça qui nous intéresse. — J'ai revendiqué quelques décisions arbitrales qui n'étaient pas bien vues du corps arbitral. Donc il m'a conseillé d'aller terminer le match dans les tribunes. — Et vous avez été suspendu pour 4 matchs, c'est ça ? — Pour 4 matchs. Et ce match-là, c'était le 4e. — Ah, donc vous êtes tranquille au Stade de France. — Je serai tranquille au Stade de France. — Normalement, vous serez sur le banc de touche. — Je serai sur le banc de touche, effectivement. — Vous pourriez rentrer pour jouer ? — Non. C'est terminé, tout ça. — C'est vrai ? — Oui, c'est terminé. — À quel poste vous jouiez quand vous étiez footballeur ? — Milieu de terrain. — Vous étiez un bon... Généralement, les entraîneurs, ce n'est pas des bons joueurs, hein. — C'est pas bien. Il y a des chances. C'est encore palmarès. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur. — C'est vrai, c'est vrai. — Il y en a d'autres. — C'est vrai ? — Il y en a d'autres, oui. — Tiganin, par exemple, c'est pas le top. — Non, il est pas très bien en ce moment. — Ils sont même obligés de prendre un LK comme entraîneur en Chine. — C'est surprenant. — C'est surprenant. — Oui. — Comment il va faire pour s'insulter lui-même ? Regardons les images de Kevilly contre Rennes. Les 3 buts. D'abord le but Rennes, l'égalisation. Puis alors le but de la qualification et vous qui sautez de joueur. Regardez. — Frappe enchaînée. Le ballon, pointe pénative à Lardine. — Tout de suite. — Et Mbilla qui tente sa chambre. Et le but ! — Il est en jeu. Il est en jeu. Il est en jeu. — Le but validé. Le but validé. — Attention à leur position. — Allez, seconde. — Cassez-à-dire qu'il est en jeu. — Attention ! — La frappe d'arrivée. L'égalisation ! — Oh là là, quel but ! — Oh là là, quel but ! — Attention, Anthony Lop. Anthony Lop dans la surface. — Oh là là, quel but ! — Oh là là, quel but ! — Quel but ! — Côte-à-dire qu'il a mis un second, il s'y attend en avant. — Oh là là, quel but ! 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 — Bravo à Kevilly. — C'était à Caen, hein, le Maratio Stade d'Ornano ? — Le Stade d'Ornano, oui, exact. — Pourquoi vous allez... Parce que c'était quand même mon département, la Seine-Maritime. Pourquoi vous allez jouer en basse Normandie alors qu'il y a quand même le Stade du Havre en Haute-Normandie ? — Malheureusement pour vous, on est partenaire du Stade du Malherbe de Caen. — Ah zut ! — C'est la raison pour laquelle on a joué à Caen. — Ah mais ça, c'est pas normal quand même, hein ! — On a été partenaire du Havre. — C'est venu, c'est... — De trahir sa région comme ça. — Mais vous, c'est au Stade de France. — Ah oui, je vais aller les encourager quand même, Quevilly, c'est la moindre des autres. Vous avez vos chances contre Lyon. — Oui, 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 on a toujours une chance. On a l'espoir de rêver à quelque chose. On fait ce métier pour vivre des moments comme ça, des instants comme ça, qui sont faits de rêves. Et le résumé de la dernière action, la dernière occasion. Moi, je suis en train de vivre, je regarde mon joueur. Pour la petite histoire, je vis cette dernière action au ralenti. Je dis, il va le faire, il va y aller au bout. Et je sais pertinemment que c'est la fin du match, que s'il marque, le match est terminé, c'est fini, qu'on va se qualifier, qu'on va aller au Stade de France, finale de Coupe de France pour un club réacteur. — Non seulement au Stade de France, mais ça, c'est fait de toute façon. Enfin non, c'est pas fait. Peut-être, il faut que vous gagnez la Coupe, peut-être à New York, c'est ça ? — Oui, oui, si le champion de France de Ligue 1 rencontrera le vainqueur de la Coupe de France. — Parce qu'en fait, le match qui opposera, c'est un match, bon, pour les prunes, hein, mais un match honorifique, on va dire, qui oppose à chaque fois le vainqueur de la Coupe de France à celui qui a gagné le championnat. A priori, ça pourrait être... Montpellier, pensez que ce sera Montpellier ? — J'espère que ce sera Montpellier. — Ah, vous n'aimez pas le Paris Saint-Germain ? — C'est pas que j'aime pas le Paris Saint-Germain. Je pense que Montpellier serait récompensé de ce qu'ils produisent. — Et vous avez joué à Montpellier aussi, peut-être ? — J'ai joué deux ans à Montpellier, effectivement. — Oui, c'est un peu la raison. — J'aime bien Montpellier. — Mais vous avez récupéré, en revanche, des joueurs du centre de formation du Paris Saint-Germain ou des joueurs qui sont passés par le PSG et qui jouent à Queville aujourd'hui ? — En quart de finale, quand on a éliminé Marseille, j'ai récupéré un jeune joueur qui n'a pas été gardé à Paris et qui a marqué les deux buts de la victoire contre l'Olympique de Marseille. Voilà. Bonne histoire. — Parce que c'est ça, quand même, la particularité de vos footballeurs et de vos joueurs. Il faut quand même expliquer. On dit « Voilà, ce sont des amateurs ». Ce sont pas tout à fait des amateurs, en fait, vos joueurs, au sens où, à ça près, ils auraient pu aujourd'hui évoluer dans des clubs de Ligue 1 et peut-être même ils pourront le faire dans les années qui viennent, on peut leur souhaiter. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui n'ont pas été gardés par certains centres de formation mais qui avaient pour but d'être des professionnels. — Oui, ils ont eu un cursus de formation. Ils sont passés par différents clubs. Après des choix, les mauvaises rencontres, la chance, le paramètre de la chance existe. On fait que les mauvaises blessures, malheureusement, il y a des joueurs qui se blessent quand ils sont très 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 jeunes et puis ils passent dans le milieu amateur et puis voilà. Malheureusement, mais il y a tellement de déchets, il y a tellement de joueurs qui rêvent d'être professionnels que c'est pas facile pour tout le monde. — Alors il faut expliquer que QVI, joueur national, c'est quoi ? C'est l'ancienne 3e division, c'est ça ? — C'est bien ça. — Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 2 divisions d'écart entre des clubs comme Marseille, Lyon et l'U.S. QVI aujourd'hui. Ce qui, quand même, évidemment, est énorme. C'est pas la première fois qu'on a des petits clubs comme ça en finale. On se souvient de Calais. Alors je veux pas vous faire de peine, mais je me souviens qu'à l'époque, je me souviens même plus de son nom, d'ailleurs, mais l'entraîneur de Calais, on disait... Alors lui, il a un avenir tout tracé. Il va être entraîneur des clubs d'Oliens. — Losano. — Bravo. Merci. Et on sait pas ce qu'il est devenu, ce monsieur. Il entraîne un club de DH aujourd'hui, de division de gare. — Donc ça, ça vous fout la trouille ? — C'est un métier compliqué, difficile. — Parce qu'il paraît que vous êtes ambitieux. Que quand même, là, vous dites, bon bah, que Vili, ça va bien. Ça fait deux années que je leur fais faire un bon parcours en Coupe. Vous les avez fait monter en troisième division. C'est la première année, c'est ça, en national ? — Oui, c'est la première année. Il y a deux ans, on avait fait une demi-finale en Coupe de France contre Paris. — Donc un bon parcours pour vous, il est temps de... — De partir. Je compte sur vous, peut-être, le Havre. — Ils ont besoin d'un entraîneur. Enfin, ils ont besoin d'une équipe, même. Ils ont un beau stade qui est en train de se construire. Je passe devant une fois par mois. Magnifique stade. Maintenant, il faut un entraîneur et un club. — On verra. Non, mais... — Vous êtes déjà contacté par des clubs ? — Il y a des approches qui se font. Mais comme tout entraîneur, on a des ambitions légitimes de vouloir connaître le plus haut niveau, de savoir à quelle limite où on peut aller, voir de quoi on est capable avec un certain niveau. Donc c'est vrai que si on me donne l'opportunité de le faire, voilà, je regarderai, j'écouterai. Mais je me prends pas la tête plus que ça. Si ça doit arriver, ça se présentera tout seul, tout simplement. — Comment vous expliquez quand même que des footballeurs comme ceux de l'Olympique de Marseille ou même Rennes... C'est une équipe très riche. Enfin très riche. Une des équipes... Un des clubs les plus riches du championnat. Il y a des gros sponsors et des gros financiers derrière. On sait lesquels. Comment vous expliquez que ces joueurs-là soient pas suffisamment motivés pour marquer... Et même ce soir, d'ailleurs, ces deux gros clubs qui s'opposent, Lyon et Marseille. Mais enfin, ils sont quand même obligés d'attendre les prolongations pour arriver à marquer un but. Quand on voit les attaquants qu'il y a aussi bien à Marseille qu'à l'Olympique Lyonnais, on se dit mais le football français va mal. — Laurent, c'est pas un problème de motivation. C'est... Quand vous arrivez à ce stade de la compétition, tout sportif de haut niveau a quand même objectif de gagner une compétition. C'est le but essentiel de notre métier, que ce soit joueurs ou les entraîneurs. Après, les circonstances du match font que la prise de risque est peut-être moins importante. Il y a des équipes qui, avant tout, pensent à ne pas prendre de but au lieu d'attaquer. C'est peut-être la raison pour laquelle le championnat de France, je ne veux pas dire qu'il est triste, mais par rapport aux championnats étrangers en Angleterre, en Allemagne, il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de prises d'initiatives, beaucoup de risques. C'est là qui fait qu'il y a du spectacle. Il y a du spectacle dans les tribunes parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il y a un petit problème, mais c'est pas un manque de motivation, même au contraire. Dominique Cancien, qui vous avait repéré dans la semaine, m'a dit, puisque je l'ai eu au téléphone cette semaine, elle m'a dit, oh là là, oui, je vois très bien qui c'est, cet entraîneur, il a une belle gueule. Il faut vous méfier, là, parce que c'est une mangeuse d'hommes, elle va repartir. Ah non, il y a votre femme, je crois, dans les coulisses. Pardon, Dominique. Vous passez pas de la boîte au football ce soir ? J'ai juste dit qu'il était très beau, et je pense que tout le monde pense qu'il est très beau. Mais j'ai dit qu'il avait surtout cette capacité à motiver les joueurs, avec, apparemment, les mots qui les touchent droit au cœur, et leur font faire des performances particulières, parce que Queville désormais, qui est une ville qui est quand même assez sinistrée, c'est pas ce que je sais, qui ne vit que par le football et se remet à croire en elle-même grâce à ça. Donc, bravo, c'est tout. Natacha Polony, Audrey Pulvar, vous l'avez repéré aussi, cette semaine, c'était l'homme de la semaine, la belle histoire de la semaine, l'entraîneur de l'U.S. Queville. C'est le club de la semaine. L'homme de la semaine, Audrey, carrément. Le club de la semaine. Le club de la semaine. C'est quand même une superbe histoire. Vous parliez de Ligue 1, enfin, vous n'avez pas prononcé les mots Ligue 1, mais on a compris que c'était ça. À votre sujet, est-ce que, d'après vous, dans votre équipe, il y a des joueurs qui, aujourd'hui, sont d'un niveau de Ligue 1, pourraient être recrutés par des clubs de Ligue 1 ? Non. Qu'est-ce qui leur manque ? Beaucoup de choses. Non, vous... Là, vous les motivez bien pour eux dans 15 jours. Non. Non, mais ils le savent. Il n'y a aucun souci avec ça, non. Ils ont un cursus... S'ils sont là aujourd'hui, il y a des raisons. Je... Alors, pour la petite histoire, il y a deux ans, quand on est arrivés en demi-finale contre Paris, il y a deux joueurs de mon effectif qui sont partis dans des clubs de Ligue 1. Il y en a un qui est parti à Valenciennes, il y en a un autre qui est parti à Brest. Ils ont très peu joué. Ils se sont rendus compte l'écart énorme qu'il pouvait y avoir entre le National, la CFE ou la Ligue 2, et la Ligue 1, les exigences que ça pouvait demander. Et aujourd'hui, ces jours-là, ils ont été prêtés dans les clubs de Ligue 2, et il y en a un qui est reparti dans la club de National. Il y a vraiment un écart d'exigence de travail au quotidien qui est important, et ce n'est pas toujours facile de passer le cap de ça. Donc, je leur souhaite, quelque part, ce serait une récompense aussi de notre travail au quotidien. C'est ce que j'en dis. Si demain, vous avez la possibilité d'aller jouer au-dessus et on vous en donne l'occasion, il faut y aller. Il n'y a pas un écart pour un entraîneur ? On fait le même métier, quelle que soit la division qu'on entraîne. On a les mêmes inquiétudes et les mêmes interrogations au quotidien. La pression est peut-être différente quand même. La pression est différente. C'est vrai, il y a la présence des médias importante. Un petit peu plus d'enjeux financiers en plus, peut-être. Un petit peu d'enjeux financiers est très important aussi. Le regard est totalement différent. Mais bon, ça travaille tout ça. Et cet écart de motivation, vous disiez à l'instant, d'enjeux de pression sur les joueurs, est-ce que ce n'est pas aussi ce qui explique en partie la tonie du championnat de Ligue 1, le fait que ces joueurs des grosses équipes finalement ont moins la possibilité que des joueurs de petits clubs de prendre des risques ? Ne serait-ce que parce que pour eux, une blessure, c'est vraiment quelque chose avec des enjeux financiers, des enjeux derrière très importants ? C'est vrai, quand il y a des enjeux aussi importants dans les clubs, on voit Paris aujourd'hui, ils se font donner des moyens importants pour gagner des trophées. Et puis quand on leur devient leur match, je ne dis pas qu'on s'ennuie, mais c'est… Si, si. Je vous laisse… Il y a une pression et une attente importante. Mais à l'intérieur du club, comme du monde extérieur, on pense, on croit que des joueurs achetés avec des millions d'euros vont faire des différences. Mais malheureusement, les niveaux peuvent s'équilibrer parce que les équipes adverses, ils s'organisent, il y a un peu plus de volonté, d'envie, de détermination dans le jeu qui font que ça peut s'équilibrer quelque part. Et on le voit bien aujourd'hui avec un club comme Montpellier qui a un véritable projet de jeu. Ça fait 2-3 ans qu'ils travaillent ensemble et on le voit bien la différence dans la qualité des matchs qu'ils réalisent. Et j'espère qu'ils seront récompensés qu'ils vont être champions de Ligue 1 parce qu'on sent bien qu'il y a un travail de cohérence qui a été fait derrière. Et ça, c'est important. Et ce n'est pas facile. Avec les moyens, on demande des résultats de suite. Et on ne laisse pas toujours le temps de bien travailler et de prendre son temps de bien travailler. C'est ça, la difficulté. La belle histoire de Queville vous a touchée, émue, vous aussi, Natacha Polony. Oui, parce que je pense que, mis à part si on est Lyonnais, cette semaine, on a tendance à avoir envie que vous gagniez pour une raison simple, c'est qu'on a envie de voir le pot de terre gagner contre le pot de fer. Et c'est vrai que ça nous raconte quelque chose du football. En fait, moi, j'ai trouvé extrêmement symbolique le fait que vous soyez contre Lyon, qui est le premier club à être entré en bourse, le premier club français à être entré en bourse. Et ça m'a fait penser à un livre qui est absolument magnifique d'Edouardo Galeano, qui s'appelle « Football, ombre et lumière », préfacé par Michéa, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui explique dans une préface qui s'appelle « Les intellectuels, le peuple et le ballon rond » que, justement, le football a perdu cette sociabilité, ce rôle de sport populaire, authentiquement populaire, qui permettait les échanges, qui permettait aux gens ensuite de refaire le match, etc. Et on est passé du, on va dire, du gouailleur expert dans son café au supporter, ce qui n'est pas du tout la même chose, au supporter tel qu'on peut le voir dans les tribunes du PSG. On est passé d'un football qui était un football de plaisir. Ça a changé dans les tribunes du PSG, il faut le dire quand même. Ça change bien sûr parce qu'il y a eu un travail. Mais on est passé d'un football de plaisir à un football qui est un football, en effet, qui calcule. Et vous le disiez tout à l'heure, d'ailleurs. Et j'ai été frappée quand j'ai vu que, par exemple, dans le match contre Marseille, vous avez changé de tactique au milieu, vous avez mis deux attaquants. Ce qui est une prise de risque. Ce qui est une façon, justement, de faire jouer l'attaque. Il y a cette possibilité de repenser, peut-être, le football. Par quoi il peut renaître pour essayer de retrouver ce statut de fait ? Après, ça reste une philosophie quand même personnelle. Vous me parlez du match de Marseille. C'est vrai que pendant la mi-temps de la mi-temps de la réprolongation, je sentais une forme d'inquiétude. Il y avait match nul 2-2. J'avais la sensation que tout le monde souhaitait qu'on aille au pénalty. Et moi, je connaissais les conséquences si on se délimine au pénalty. Les conséquences terribles pour le joueur qui peut louper le pénalty. Et à un moment, j'aurais dit, écoutez, si on doit le perdre, on va le perdre maintenant. Mais si on doit le gagner, on va le gagner maintenant. Et on va jouer l'attaque. Et on va changer. On va sortir un milieu terrain défensif. Et on va mettre de la vitesse devant. Et on va tenter les coups. Ça a réussi. Malheureusement, des fois, on ne réussit pas et on se gourre. Mais oui, mais ça fait un bon match. Au moins, on a pris plaisir. Je pense que le football français est un peu frileux. De temps en temps, sur les prises de risques. Alors, est-ce que c'est à cause des moyens ? On ne veut pas perdre avant tout. Mais moi, je pense que dans la durée et dans le temps, de gagner, c'est plus valorisant. On sera gagnant d'autres choses, même au niveau du public, des gens. Quand je vois, moi, le bonheur qu'on a pu donner dans la région de Normandie au quotidien, les messages de soutien, de sympathie, on a donné du sourire, du bonheur. Tout simplement, il y avait des émotions fortes. Et c'est ça, le foot. Ça veut dire que vous nous promettez un beau match contre Lyon. Vous allez jouer l'attaque contre Lyon au Stade de France ? On va jouer l'attaque. On va essayer de rester cohérent. Non, mais je peux vous assurer. Parce qu'il y a un président de club, en face, qui s'appelle Jean-Michel Aulas. Je ne sais pas ce soir ce qu'il doit passer comme savon à ses joueurs qui ont perdu déjà la finale de la Coupe de la Ligue. À mon avis, il n'est pas prêt de vouloir perdre la finale de la Coupe de France, quand même. On va essayer de faire ce qu'on sait faire. Après, le résultat, c'est une chose. Il y a tellement plein d'incertitudes autour d'un match de foot qu'on va rester dans notre truc à nous et puis on verra bien. — Denis Podalides, vous avez envie de poser une question à Régis Broir, vous qui vous intéressez au foot ? — Non, non, pas une question particulière, mais je pensais à ce que vous dites. Et je trouve que c'est vrai que le football, c'est énormément boboisé, le public. J'en sais pas pourquoi, je suis moi-même supporteur du Paris Saint-Germain. Et je suis abonné au... Et je suis évidemment un bobo. Donc ça me surprend. Et je ne vois pas beaucoup de... Si, il y a quand même du public populaire, mais les places sont très chères, ça coûte très cher, le football. Et j'ai l'impression parfois, en voyant jouer ce club que j'aime quand même beaucoup, que c'est plus un sport collectif, le football. C'est un sport individuel, avec des individualités parfois magnifiques, pastorés. Parfois, il est très beau à regarder. Il fait des gestes très étonnants, mais on a l'impression qu'il est absolument seul sur ce terrain. Il ne suit pas le ballon. Il regarde un peu dans la tribune. Mais c'est assez touchant à voir, d'ailleurs. Le livre que je citais... C'est du talent. C'est du pour talent, mais vous avez l'impression qu'il est dans cette équipe. Mais finalement, il est parachuté là. Il n'est pas vraiment heureux. Il n'est pas vraiment... Je ne sais pas. Il dit... Alors après, il y a cette langue de bois des footballeurs qui est absolument terrible. Ils sont complètement formatés pour dire exactement ce qu'on attend d'eux au moment où ils doivent le dire. Eux-mêmes, je pense, à la pression de leurs dirigeants, du public, de leurs camarades. Ce qui fait qu'ils s'éteignent complètement. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas... Je pense qu'on ne les rend pas heureux, facilement heureux, ces joueurs-là. On le voit, regardez sur la photo, là. Beauchère est endormi. Le pauvre ! 42 millions d'euros ! Oui, mais lui, en plus, il l'a dit naïvement dans une interview, mais il dit « Mais je ne les touche même pas, moi, ces 42 millions ». Ce n'est pas lui qui les prend. Le budget du club, 1,7 millions, c'est ça ? 1,7 millions d'euros. Ce n'est pas tout à fait la même... La beauté de la Coupe de France, pardon, c'est... Justement, c'est toutes ces aventures qui arrivent. C'est parce qu'elle est unique, elle est à élimination directe. Elle n'est pas... On ne peut pas calculer. Donc, les joueurs donnent absolument tout. Alors, c'est vrai, quelquefois, ils explosent au match d'après. Parce que j'imagine, l'épreuve physique, c'est un match de foot. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont du mal à passer en Ligue 1. C'est que les nombres de matchs s'accroissent et, physiquement, ils ne peuvent absolument pas tenir. Mais ce qui est beau, c'est de pouvoir exploser un moment, de gagner un match, même si on perdra celui d'après. Ça, la beauté du foot. Ce qui fait le charme de cette compétition aussi. Oui, c'est pour ça qu'elle est indispensable. Ils sont assez lucides, quand même, vos joueurs. Il y en a un qui a dit, j'espère, au fond, qu'on ne jouera pas à la Coupe d'Europe parce que là, on sera ridicule. Gagnons... Mais en même temps, si vous gagnez la finale de la Coupe de France, vous serez bien obligés d'y aller en Coupe d'Europe. Vous êtes tombés contre des clubs... Je ne suis pas certain que ce soit un joueur qui ait déclaré ça. Je pense que c'est mon président. C'est votre président qui a dit ça ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui. Je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé. Ça met en confiance. Pourquoi votre président ne veut pas aller en Coupe d'Europe ? Est-ce qu'il connaît réellement le règlement ? Je pense que par la suite, si on a le bonheur, le bonheur de pouvoir se qualifier et jouer une Coupe d'Europe, quel que soit le club, on ne peut pas se priver de ne pas le jouer. Tout un travail qui a été fait, gagner une compétition, un trophée, la Coupe de France, ce serait la juste récompense de ça. Donc je pense qu'il va revenir sur sa décision. Je ne veux pas dénoncer un de vos joueurs, mais moi je dis que c'est Cédric Vanoult qui a un latéral droit qui a... Je comprends parce que c'est le fiston du président. Ah, bah alors voilà ! OK, on est d'accord. Tout est raccord alors ! Tout est raccord. Et vous alors, on va vous libérer parce que nos autres invités patientes, puis on ne va pas parler football toute la soirée, mais... De quel club vous rêvez, vous, en tant qu'entraîneur ? Sans parler des contacts que vous avez, parce qu'après, tous ceux qui vous ont contactés ne sont pas forcément ceux dont vous rêvez. Quels sont les deux ou trois clubs que vous aimeriez un jour être entraîneur ? Non, non, non. Moi, ce qui me semble important et intéressant, c'est qu'il y ait un projet, un véritable projet, de construire et de faire des choses. Je pose la question autrement parce que je ne vais pas vous lâcher. Quels sont vos clubs favoris en Ligue 1 ? À part Montpellier, si j'ai bien compris. J'aime le beau jeu. J'aime le foot, tout simplement. Et de prendre tout simplement du plaisir à regarder du foot. Et qui est-ce qui joue au foot, alors ? Montpellier joue au foot. Entre autres. Entre autres ? Il y en a d'autres. Marseille ? Non, mais Lorient avait une philosophie de jeu, un projet de jeu. Alors malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, délicat pour... Mais il faut être patient un petit peu, de temps en temps aussi. Sans vouloir. Peut-être que Paris, peut-être la saison prochaine. Oui, ça viendra. Voilà, et Passauré sera... J'ai quelques amis au Qatar, je vais leur dire de vous appeler. Vous avez déjà eu un coup de fil de... Non ? De dirigeant au Qatar ? Non ? Non, pas encore. Ils ne connaissent pas encore que Vili au Qatar. Non, on m'a fait passer des articles de presse. C'est passé en Chine, au Japon, comme quoi il y a eu un véritable exploit en France à travers la Coupe de France. Ah non, mais en Chine, c'est Nicolas Anelka qui raconte... Donc c'est bon. On va vous souhaiter, sans évidemment faire un juro lyonnais qui nous regarde et qui, eux, espèrent évidemment que leur club gagne la finale de la Coupe de France, on va vous souhaiter évidemment en tout cas un très bon match. Et on sera, je crois que c'est sur France 2, on ne sera pas en direct nous derrière, on va faire attention cette fois-là. Mais en tout cas, on vous souhaite un beau match. Et puis que le meilleur gagne, comme on dit dans ce cas-là, il n'y a rien que lui. C'est très gentil à vous. Merci, merci beaucoup.